Générique ... Bonjour, direction aujourd'hui le département de Vaucluse, Pernes-les-Fontaines. Pernes qui peut être considérée en Provence comme le temple du motocross. D'ailleurs, ces installations, celles que vous apercevez derrière moi, ont accueilli plusieurs championnats du monde. Il y a quelques semaines de cela, on s'est intéressé au motocross côté adulte. Eh bien, cette fois-ci, on va ouvrir notre objectif toujours sur cette même discipline moto, mais plutôt sur les jeunes. Oui, dans la Ligue de Provence, il y a plein de jeunes qui pratiquent la moto et c'est sur eux aujourd'hui qu'on va faire nos reportages. Mais d'abord, puisque j'ai parlé de Pernes et que Pernes, c'est un motoclub mythique, quelques mots de Jean-Michel Roure, le président de cette association. Et puis, on va retrouver Rémi Rigal, président de la commission motocross au sein de la Ligue de Provence, qui va faire un poids avec nous sur la situation du motocross et des jeunes qui le pratiquent. Suivez-moi. Jean-Michel, on peut le dire, vous présidez une véritable institution, date année de création du club de Perne. Le motoclub de Perne a été créé en 1926. Ça fait ? J'arrive pas à compter vite. Combien d'années ? 29 ans. Quatre, pratiquement un siècle. Patrick, pratiquement un siècle, oui. Bon, oui, c'est une institution en Provence. Ah oui, le motoclub, ça a toujours été une grosse institution au niveau pernois, au niveau régional et national aussi. Mais même de partout, vis-à-vis avec les Grands Prix que l'on a organisés, Perne dans le monde est connu. Perne et Fontaine qui a accueilli, Jean-Michel, plusieurs championnats du monde. On a organisé à ce jour 18 Grands Prix. 18 Grands Prix, 500, 250, 125, 6 deux quarts, tout ça on a fait. Combien aujourd'hui de bénévoles compte ce club ? Le problème, il est là, comme dans toutes les associations. On est de moins en moins nombreux à oeuvrer pour le club. On est toujours au noyau d'une équipe qui est assez soudée. Mais c'est vrai qu'on aimerait avoir un peu de jeunes qui rentrent dans le truc. Cette année, on a fait deux bonnes recrues qui ont l'air de s'investir dans le club. Mais c'est vrai que c'est difficile parce que maintenant, la vie est compliquée pour tout le monde. Et c'est vrai que pour donner du temps, c'est dur. Au niveau sportif, quelques pilotes sont sortis de là, sont allés en élite ? Du motoclub Perne, de nombreux pilotes sont sortis. À Perne, on a Simon Mallet, on a Dylan Ferrandis, Bono Apaturel qui était là aussi. On a plein de pilotes qui sont sortis du motoclub Perne. On le voit, Jean-Michel, c'est presque écrit sur votre chemise. C'est écrit sur votre chemise. La ville de Perne vous soutient. D'ailleurs, c'est associé Perne et le motocross, c'est lié. À Perne motocross, c'est lié, ça a toujours été un mariage entre la mairie et le motoclub. On a toujours la communauté, la ville qui nous a suivis depuis toujours. On espère que ça va continuer avec des années, mais pour le moment, ça se passe bien. Merci Jean-Michel, merci d'avoir répondu à quelques questions à ce micro. Rémi, au bord de la piste, c'est là où vous êtes le mieux ? Oui, on est toujours le temps sur le terrain. Aujourd'hui, la course de Perne, qui est un événement important dans la Ligue de Provence, par rapport à son terrain, qui est un terrain qui a accueilli des Grands Prix. On a la chance que les pilotes de la Ligue roulent sur des terrains de Grands Prix. Aujourd'hui, place aux jeunes. L'importance des catégories jeunes dans le motocross ? Oui, on s'est aperçu avec certains présidents de la commission de motocross au niveau national qu'on avait un problème par rapport à nos amis européens, italiens, espagnols, et voire quelques pilotes américains, où on avait une perte de pilote dans les petites catégories. Donc on a mis en place une course le samedi, qui est dédiée aux petits, donc des tout-petits à partir de 6 ans jusqu'à 16 ans. 6 ans, on commence à faire de la moto chez nous ? Voilà, 6 ans, donc en approche sportive, mais sur des terrains comme ici, qui ont accueilli les Grands Prix, ça a plusieurs impacts. C'est déjà de motiver les pilotes, et derrière, d'aller chercher, même à cet âge-là, la technicité des pilotes de Grands Prix. On voit dans certaines catégories, il y a de grosses différences entre les enfants, parce qu'ils n'apprennent pas à la même vitesse. Oui, c'est ça, donc vous avez deux catégories, par exemple en 80, où il y a les gamins qui partent à partir de 9 ans jusqu'à 11 ans, et après de 11 à 16, la deuxième catégorie. Donc, on n'a pas mélangé les deux, justement, pour qu'il n'y ait pas de grosses différences techniques entre chaque pilote. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501